bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler aujourd'hui de théosophie et d'anthroposophie alors certains d'entre vous seront peut-être surpris pourquoi cet amalgame alors qu'il s'agit de deux approches spirituelles pour certains en tout cas radicalement différentes vous allez voir que il y a quand même un tronc commun avec des ramifications des branches qui effectivement s'éloignent l'une de l'autre mais il y a quand même une substantifique moelle très rabelaisienne ou une sève lumineuse qui vient quand même à mon sens ça n'engage que moi d'une même source donc et vous allez voir vous allez comprendre pourquoi il y a eu un schisme un moment et même si schisme il y a eu il y a quand même une certaine empreinte qui est restée alors commençons par le commencement nous allons donc parler d'abord de théosophie alors déjà que signifie le mot l'expression théosophique et ben ça c'est un terme qui signifie tout simplement sagesse divine c'est un mouvement philosophique qui apparu donc à la fin du 19e siècle et qui se présente en tout cas c'est ce qu'ils ont dit comme étant la synthèse une sorte de syncrétisme entre toutes les spiritualités orientales et les philosophies et la spiritualité occidentale qui vise à explorer les mystères créer si vous voulez toujours cette même idée qui est sous jacente dans cette même époque de faire des syncrétisme de faire des passerelles et des ponts alors bien sûr la société théosophique a été fondée par héléna petrovna blavatsky née en 1831 et décédé en 1891 elle est née en ukraine et c'est elle la fondatrice alors on va passer sous silence son enfance extrêmement turbulente extrêmement tumultueuse avec effectivement des dérapages plus ou moins contrôler on va dire parce que c'est pas le plus le plus intéressant mais elle est arrivée donc à la suite d'une rencontre quand elle était évidemment plus plus âgée aux états unis elle a rencontré le colonel henry steel holcott je lisais parce que j'ai toujours du mal de retenir tout ce nom là et c'est grâce à cet homme aux échanges qu'ils ont eu qu'ils ont fondé en 1875 ils l'ont fondé tous les deux à new york cette organisation donc la théosophie alors qu'en disent-ils dans les dans les textes alors le but était de former un noyau de fraternité universelle sans distinction de race de croyance de sexe de caste ou de couleur là on a vraiment une coloration j'allais presque dire très maçonnique en tout cas dans la philosophie par exemple du grand orient ou bien par exemple du droit humain pour ces deux ces deux obédiences c'est presque je dirais la même la même chose ensuite il voulait encourager l'étude comparer des religions des philosophies et des sciences voyez toujours aussi là la volonté de réunir la religion la science et une certaine doctrine donc on n'oppose plus les concepts on veut effectivement les marier et puis de s'intéresser aux lois inexpliquées de la nature alors les ouvrages majeurs de madame blavatsky il y en a deux enfin deux deux titres phares parce qu'il ya plusieurs tomes bien sûr il ya en 1877 isis dévoilé qui si vous voulez alors à travers plusieurs tomes c'est assez dense assez trapu quand même à lire c'est en fait une critique des religions organisées et en même temps une critique du matérialisme 1 de de tout ce qui était ambiant donc c'est en fait si vous voulez une sorte de de plongée dans une critique où on essaye de montrer que ces deux voies donc matérialiste d'un côté et religion traditionnelle et bien aboutissent à des impasses c'est ça c'est sa vision des choses c'est très bien fait c'est assez trapu évidemment ça fait un lien avec isis les sept voiles d'isis bien évidemment si vous en avez effectivement le l'envie vous pouvez lire ses ouvrages et puis il y a bien sûr un an plus tard en 1888 la doctrine secrète qui est véritablement son oeuvre maîtresse est là qui présente une cosmogonie et une cosmologie extrêmement complexe et qui jette les bases d'une évolution spirituelle de l'humanité alors ça c'est une oeuvre extrêmement intéressante à lire il y a évidemment pour les connaisseurs des liens très très forts avec max heindel par exemple je pense à ça parce que je le vois là et la cosmogonie rosicrucienne il ya du reste des emprunts il ya aussi des liens très très forts je vous en parlerai dans une autre vidéo avec l'aube doré ou la golden down mais cette oeuvre là si vraiment vous voulez entrer en matière dans la théosophie il n'y a pas 36 oeuvres c'est celle de blavatsky c'est la doctrine secrète alors ce qui est contenu également dans l'oeuvre de blavatsky c'est l'existence d'une sagesse ancienne qui serait la source de toutes les philosophies et de toutes les religions avec le roi du monde dont a parlé guénon dont on parlait d'autres auteurs avec le fameux agartha donc il y aurait une source toujours vivifiante toujours existante et donc il continuerait à ensemencer les consciences à poursuivre un permettre à l'humanité de poursuivre son cycle alors il y a aussi la croyance en existence de maître spirituel avancé qui guide l'humanité alors pas simplement ceux qui seraient dans l'intra terre mais qui seraient également sur un autre plan de réalité alors c'est une cosmologie très très complexe vous verrez vous pouvez vous y intéresser où on nous parle véritablement des émanations divines qui commence alors là je résume s'il y a des spécialistes j'espère qu'ils ne m'ouvriront pas mais c'est donc des émanations divines qui progressivement se condensent un petit peu comme de la vapeur d'eau qui viendrait se condenser pour s'incarner progressivement dans des des entités des égrégores qui n'ont pas encore de corps et donc progressivement par une lente et savante décantation c'est presque alchimique tu restes tout ça c'est comme une une incarnation comme ça voyez elle nous raconte le destin des âmes qui progressivement par étapes viennent effectivement par couches successives s'incarner alors il ya aussi quelque chose d'autre qui vous intéressera sans doute dans la lecture de son oeuvre c'est tout ce qui concerne l'atlantide et les atlantes parce que effectivement ça c'est une une partie qui est très très intéressante est très importante qui va justement me permettre de vous parler également du fameux schisme avec la personne de rudolf steiner ici ayant justement rudolf steiner donc je vous donne rapidement ses dates de naissance et de décès 1861 et 1925 c'est un philosophe et un occultiste autrichien qui rejoint la société théosophique en 1902 il est tellement charismatique tellement sachant tellement méditatif aussi qu'il devient rapidement une figure très importante du mouvement et il va prendre la responsabilité de la section allemande de la société donc ça a été fondé à new york là il s'occupe de l'allemagne alors mais il va y avoir quand même pas mal pas mal d'événements qui vont irriter steiner steiner c'était quand même un philosophe à la base avant même de rentrer dans le l'approche on va dire blavatskienne en tout cas théosophique donc c'est un homme qui a toujours conservé un esprit extrêmement libre alors je vais vous en dire évidemment un peu plus steiner lui est profondément chrétien donc déjà il ya déjà un point d'achoppement ici parce que lui met l'accent sur une approche plus occidentale et scientifique surtout de la spiritualité il s'appuie sur la philosophie allemande et surtout sur le christianisme ésotérique qui a été repris par d'autres sociétés beaucoup plus tard la société du vril le tulle et si vous connaissez bon des choses un petit peu plus un petit peu plus sombre malheureusement qui ont été dévoyés il ya aussi surtout la christologie si on peut dire chez steiner contrairement à la vision occidentale de la théosophie steiner accorde une place centrale à la figure du christ dans sa conception spirituelle pour lui tout passe par le christ il peut pas y avoir d'autres d'autres avatars ou d'autres émanations alors ce qui a fait beaucoup critiquer effectivement steiner à son époque cela étant je vous invite quand même à vous plonger dans ses écrits c'est quand même quelqu'un d'extrêmement intéressant à plus d'un titre je vais vous en dire un peu plus alors surtout steiner a mis en place alors c'est lui qui a fondé le mouvement de l'anthroposophisme l'anthroposophie alors qu'il ne voulait pas opposer au théosophisme comme je vous ai dit c'est le même tronc mais des branches qui se scindent alors que veut dire l'anthroposophisme dont anthropos en grec c'est l'homme et sophie sophia sagesse la sagesse de l'homme c'est à dire que lui a eu une approche de la philosophie de l'ésotérisme de la spiritualité où tout passe par l'homme rejoignant ainsi une certaine vision gnostique des choses c'est à dire que c'est une approche rationnelle de la spiritualité ça n'est pas développer une croyance ça n'est pas adhérer à une doctrine c'est à l'épuisé au tréfonds de soi des ressources une sorte de terreau de sève lumineuse qui une fois bien comprise bien travaillé va permettre une autre floraison et justement steiner va développer des techniques spécifiques très intéressantes pour la méditation et le développement spirituel et ses méthodes n'ont rien à voir avec celle de blavatsky là on est sur quelque chose de beaucoup plus concret de beaucoup plus abordable aussi et si vous voulez c'est c'est ça qui est qui est intéressant c'est qu'autant le travail de madame blavatsky je ne le jette pas au feu il est il est très très intéressant très syncrétique également par contre steiner lui il met si j'ose dire à sa spiritualité des pieds et des mains c'est à dire qu'il incarne véritablement les choses pour en faire quelque chose de dynamique quelque chose de très présent donc voilà en quelque sorte les alors je vais vous parler aussi chez steiner évidemment de l'importance de l'intuition dans son parcours c'est à dire que pour lui les progressions spirituelles ne peuvent se faire qu'en développant l'intuition si les personnes ne sont pas intuitives elles ne pourront pas franchir les échelons alors les échelons n'en parlera parce qu'il n'y a pas vraiment de grade ou de degrés dans l'approche de steiner mais il y à une dilatation progressive de conscience donc je vous invite vraiment à lire les écrits de rudolf steiner qui sont très très bien alors qu'est ce que l'on peut dire de l'anthroposophie alors là je suis extrêmement synthétique déjà c'est une vision tripartite de l'être humain corps âme esprit et de la société qu'il segmente en vie culturelle vie juridique et vie économique tiens ça vous rappellera peut-être l'approche de saint-if d'alvèdre par ailleurs ensuite une méthode de développement spirituel basé sur la pensée claire et la méditation c'est à dire qu'il a une technique de méditation consciente c'est pas une méditation inconsciente c'est une méditation de pleine conscience et en fait toutes les personnes new age qui ont repris cette exception cette appellation méditation de pleine conscience ici et bien ça vient directement de rudolf steiner ils n'ont rien inventé ils se sont encore une fois approprié un héritage qui n'a rien à voir avec eux alors et puis il a surtout mis des domaines d'application pratique dans l'enfance notamment et ça je vous en parlerai dans les écoles valdorf parce qu'il partait du principe que pour l'âme eu pour que l'âme humaine progresse se dilate arrive à son plan tel que dieu l'avait voulu ça passait par un principe d'éducation et aujourd'hui bien sûr quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous cette main mise plus ou moins appuyé sur nos petites têtes blondes on va dire dans le but de les endoctriner ou bien de vouloir les façonner dans une direction qui ne serait pas spécialement celle du soleil pour dire les choses avec une certaine élégance et bien il avait parfaitement raison mais il n'a pas fait que ça rudolf steiner je vous en parlerai des écoles valdorf un peu plus loin mais c'est surtout il a créé l'agriculture biodynamique il a créé aussi la médecine anthroposophique et puis il y a en art il a créé cette cette chose très importante qu'on appelle l'orythmie basée sur l'architecture organique alors il y a une anecdote aussi qui intéressera peut-être plus le public féminin qui me suit qui mérite d'être mentionné ici rudolf steiner beaucoup l'ont oublié aujourd'hui était le cofondateur des laboratoires oschka en 1935 en allemagne qui existe d'ailleurs toujours le docteur oschka continue du reste d'appliquer dans la création de ces produits les principes de médecine anthroposophique développé par steiner alors pour votre complète information ces principes médicinaux utilisent un procédé de conservation d'extrait de plantes médicinales sans avoir recours à l'alcool qui fut remplacé par je cite steiner la force naturelle des polarités et l'alternance rythmique entre lumière et obscurité et les principes alchimiques en découlant c'est à dire le chaud le froid le sec et lumine alors particularité rare pour être souligné les plantes filtrées se voient ajouter de la cendre autre principe alchimique dont je vous parlerai possiblement lorsque mon livre sur l'alchimie sortira mais il ya aussi quelque chose cela a donné le nom du fameux laboratoire vala qui existe encore ça s'écrit w a l a et ça c'est un acronyme les gens ne le savent pas qu'est ce que ça veut dire alors c'est de l'allemand w c'est varme pour la chaleur à ces h pour les cendres elle pour l'isht lumière et h normal pour les cendres encore une fois donc les laboratoires vala deviendront par la suite les laboratoires oshka et qui continue aujourd'hui de respecter le cahier des charges de steiner et ses produits si vous les connaissez alors je vous avoue que je suis client chez eux alors pas pour la totalité mais pour certains produits spécifiques c'est je vous avais parlé des hydrolats également par ailleurs donc vous comprenez pourquoi toutes ces toutes ces choses là sont très importantes parce que ça provient d'un terreau beaucoup plus pur d'une dynamique beaucoup plus pur donc c'est important de à mon sens un dossier de s'y intéresser alors est ce qu'on peut faire des points communs avant avant de parler effectivement de schismes véritables est ce qu'on peut faire un point commun ou opposer les concepts alors il y a quand même des points communs il ya une vision spirituelle de l'univers et de l'être humain avec une dynamique une progression il y a et ça les deux sont d'accord là dessus une croyance appelons ça comme ça dans la réincarnation et le système du karma tant en théosophie qu'en anthroposophie c'est la même chose surtout les deux professes si on peut dire la même chose une importance capitale au développement spirituel individuel l'être humain pour s'accomplir pour se réaliser se doit de alors j'aime pas l'expression travailler sur soi mais tout au moins être dans une dynamique bordée la voile de sa conscience pour que le vent de l'esprit les entraîne donc sur des rivages un peu plus élevés et puis il ya une si une volonté syncrétique de d'intégrer les éléments des traditions spirituelles alors il ya aussi évidemment des des différences on peut on peut en parler je vais peut-être pas entrer dans le dans le dans le détail mais avant de vous parler un petit peu des écoles waldorf qui sont très intéressantes de steiner ici aussi je dois évoquer une autre figure que certains d'entre vous connaissent bien que j'avais cité dans mes vidéos si vous me suivez c'est j'y dit krishnamurti parce que krishnamurti évidemment a eu un rôle enfin il a été peut-être un peu le dan le dindon de la farce de la théosophie puisque en 1909 lit bitter qui était une figure éminente de la société théosophique aux états unis découvrit le jeune jiddu krishnamurti qui était alors âgé de 14 ans sur une plage de adyar en inde alors malgré son apparence chétive et son air absent un peu rêveur lit bitter fut immédiatement frappé par son aura exceptionnel qu'il décrivit je cite comme la plus merveilleuse et la plus pure alors quand madame blavatsky est décédé la suite a été repris par un autre personnage à la théosophie qui s'appelle annie bézant c'est une femme qui était médium qui avait quand même certains certains talents il faut le reconnaître en toute objectivité alors annie bézant alors présidente de la société théosophique pardon fut rapidement informé de la découverte donc du krishnamurti pardon alors elle adopta l'également krishnamurti et son petit frère nitya elle les amena en angleterre pour superviser leur éducation et leur transmettre bien sûr les principes théosophique mais c'est là où les choses commencent à mon sens à déraper en 1911 annie bézant annonce publiquement que krishnamurti et le véhicule la réincarnation du seigneur métraya c'est à dire jésus alors des signes ont été rapportés krishnamurti a eu des visions mystiques des phénomènes paranormaux se serait passé également en la présence de krishnamurti et puis sa capacité supposée à se souvenir des vies antérieures donc cela et même cela a poussé à la création d'un ordre si on parallèle à la théosophie qui s'appelle lors de l'étoile d'orient en 1911 parce que la théosophie attendait un messie un retour le retour du messie et jidou krishnamurti et pas c'était c'était tout à fait lui donc on l'a éduqué elle la façonner elle lui à elle la paramétrer pour devenir en quelque sorte et bien le chef de l'ordre et krishnamurti est devenu il faut le dire tellement charismatique que l'organisation a multiplié le nombre des adhérents ils sont passés à 60000 ça commençait à essaimer il ya eu même une école en france les choses commençaient à prendre une certaine ampleur dans plus de 40 pays et c'est là où rudolf steiner a dit stop c'est trop pour moi parce que là ça sent la secte là même si krishnamurti et lui ont eu des rapports pas toujours très facile il faut bien le dire du reste krishnamurti pour la petite histoire lui-même a fait ses sessions après il a claqué la porte en disant non non je suis pas un pion je reprends ma souveraineté je reprends ma liberté par contre effectivement les principes grâce auxquels il a été éduqué ont véritablement forgé sa pensée lui ont permis de développer sa propre spiritualité et ils ont voit bien dans ses écrits si vous libérez par exemple se libérer du connu justement c'est parce qu'un testament dans lequel au delà de nous passer certaines valeurs et bien il n'hésite pas à nous dire que finalement il faut s'affranchir également du moule dans lequel nous avons tous été enfermés je voulais vous dire ça parce que effectivement pour rudolf steiner qui était profondément chrétien voir annie baisant alors qu'il y avait aussi une aura assez sulfureuse de dire bah voilà krishnamurti c'est notre messie bon ça sentait un peu trop la secte et pour rudolf steiner ça ça passe pas du tout parce que lui il a une approche de la spiritualité extrêmement rationnelle et même si bien sûr il a foi en jésus christ il n'y a aucun problème là dessus il a une approche différente c'est à dire que le christ doit naître en nous à l'intérieur de nous du reste dedans ses exercices si vous vous y intéressez c'est exactement ça donc c'est faire descendre l'esprit en nous on retrouve encore une fois une approche alchimique où on fait descendre si on peut dire quelque chose de mercuriel on fixe un esprit on le fait descendre donc de voir cette dérive ça a été très très difficile en fait pour steiner alors je vais vous donner quelques quelques petits quelques petites pistes pardon sur l'initiation les étapes d'initiation plutôt de steiner alors le point numéro un c'est l'éveil de la conscience par la prise de conscience de sa propre spiritualité de sa propre individualité aussi le deuxième point c'est stimuler l'imaginaire l'imagination parce que c'est développé la capacité de percevoir aussi des forces éthériques et steiner insistait là dessus sur le fait que l'imagination il ya une partie qui nous appartient mais une partie qui ne nous appartient pas c'est à dire que quand et les créatifs le savent quand on fait fonctionner un petit peu la partie créative et bien sans le vouloir on s'accorde avec un champ informationnel plus vaste qui permet la rencontre d'information comme ça donc ça c'est très important le troisième point pour steiner important c'est l'inspiration c'est la capacité de percevoir le monde astral et les entités spirituelles ça c'est la troisième marche chez steiner et la quatrième je vous parlais c'est bien sûr l'intuition la connaissance directe de toutes les réalités spirituelles le temps abolit son espace donc voyez quatre marches éveil de conscience imagination inspiration et l'intuition ce qui veut dire que les personnes qui souhaitent avancer dans la spiritualité d'après steiner attention je ne suis pas en train de dire de notre dieu steiner c'est lui qui a raison non trouve que son approche si vous me connaissez un petit peu vous savez un peu que j'aime qu'on ne fasse pas n'importe quoi et l'approche de chat et de steiner c'est une fois raisonnée raisonnable comme le disait pascal le philosophe et les méthodes qu'il propose c'est pas du gloomy bulga c'est pas du new age c'est pas du n'importe quoi des choses des exercices très intéressants et voyez pour que l'intuition se développe il ya des phases ça vient comme ça alors une personne qui ont la chance d'être d'avoir le donum dei comme on dit en alchimie donc d'avoir le don de dieu d'être touché par la grâce très bien mais pour les personnes ordinaires et bien il ya quand même une échelle de valeurs il ya quand même certaines choses à travailler à mettre en avant alors attention steiner le disait ce sont des se sont pas des grades formels un ce petit escalier c'est plutôt des niveaux de perception et de compréhension l'individu peut atteindre par un travail intérieur et surtout tous les maîtres vous diront ça une pratique assidue donc il ya des des niveaux également d'engagement dans la l'anthroposophie il ya les membres ordinaires donc ce sont des personnes qui sont intéressés par l'anthroposophie il ya les membres de l'école de science et de l'esprit là ce sont des personnes engagées dans un travail spirituel plus approfondi et qui viennent ensemencer si on peut dire accompagner faire des émules transmettre ça puis aller des responsables de section voilà la hiérarchie voyait steiner très très simple mais les écrits de steiner sont très intéressants et ce qui est troublant c'est que lorsqu'il aborde des thèmes comme la cosmogonie donc la création de l'univers connu la descente des âmes etc on sent quand même qu'il ya une empreinte théosophique c'est un petit peu la même couleur c'est comme le canada dry et le whisky si on peut dire donc même s'il s'en défend il y a quand même quelque chose qui s'y apparente maintenant lui a une approche beaucoup plus rationnelle que blavatsky ou blavatsky d'homme alors c'est déjà très très complète chez chez blavatsky je l'ai lu quand j'étais jeune et beau j'avais pris des notes aussi pour essayer de comprendre je pensais à l'époque quand j'étais jeune et un peu idiot avoir trouvé la lumière chez blavatsky bon évidemment j'ai grandi fort heureusement c'est pour ça que je me permets de détailler un petit peu les choses je suis passé à steiner et puis à d'autres évidemment dont je n'aurais peut-être pas le temps de vous parler ici c'est très intéressant blavatsky et dans l'anthroposophie il ya quand même un ferment est quand même quelque chose un écho qui est très intéressant du reste je crois même que vous avez une vidéo que vous pourrez retrouver qui a été fait par un un jeune homme qui s'appelle des miens qui je crois qu'il est chez qui oui nurea tv je ressens ça il est chez nurea tv et il parle effectivement de de l'incarnation de l'âme c'est une vidéo qui dure je crois deux heures ou deux heures et demie quand même alors par contre je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce qu'il fait des liens avec le nazisme tout ça alors là je pense que bon il faut qu'il lise un petit peu davantage avant de parler de ça ce qui fait des amalgames qui n'ont pas y être ça je vous en parlerai peut-être aussi en cours d'autres vidéos si ça vous intéresse mais cette vidéo là si vous avez effectivement le courage de d'écouter ça ça a montré voilà les différents types et comment nous avons construit nos organes comment nos organes sont arrivés progressivement c'est assez intéressant et steiner même s'il s'est opposé à la théosophie quand même dessus mais lui donne une orientation qui est un petit peu plus nouvelle donc est ce du lard reste du cochon qui a raison qui a tort je n'en sais rien mais la vérité serait certainement entre entre ces deux axes pour venir cette cette vidéo et pardonnez moi de parler trop comme ça je vais vous parler un petit peu des écoles waldorf qui existe encore aujourd'hui et qui suivent une structure en trois cycles qui correspondent aux phases de développement de l'enfant en anthroposophie alors d'abord ce qu'il appelle le jardin d'enfants c'est de 3 à 6 ans alors il met en avant le jeu libre c'est très important pour l'enfant de découvrir le monde par le jeu il faut s'amuser et puis l'apprentissage par l'imitation l'enfant imite l'adulte c'est vrai moi je sais que si j'ai cette passion des livres parce que quand j'étais tout jeune mes parents lisaient s'ils n'avaient pas lu jamais j'aurais eu l'idée de plonger mon nez dans un livre par exemple donc ça c'est très important et puis des activités très pratiques comme le jardinage la cuisine et l'artisanat c'est à dire qu'on va développer chez le jeune enfant sa motricité sa créativité et puis l'imaginaire aussi ensuite l'école élémentaire donc sur le cycle steiner c'est de 7 à 14 ans pardon et un même enseignant principal qu'il suivra jusqu'à la fin du cycle déjà pour créer une certaine une certaine dynamique ici alors il ya une introduction progressive des matières dites académiques donc écriture lecture tout ce genre de choses le socle on dirait de connaissances mais il ya une dominante une importance particulière qui est accordée aux arts à la nature et aux ressentis aux émotions aux émotions picturales aux émotions sonore aux émotions immergées dans la nature donc on développe là ce qu'on appelle le kinesthésique la partie ressenti et puis ensuite il ya ce qu'il appelle l'école secondaire donc de 14 à 18 ans où là c'est l'enseignement par des spécialistes de chaque matière mais des vrais spécialistes pas des spécialistes de pacotille ou nommé par une pseudo pseudo corpus d'accord je donnerai pas le nom et ces spécialistes vont pousser l'élève à se questionner à remettre en cause à s'interroger à questionner parce que c'est donc avoir une attitude philosophique ne risent jamais rien prendre pour argent comptant il ya même des des lisez le si ça vous intéresse vous verrez et des techniques d'enseignement ou même ce que le professeur dit il demande à l'élève de de vérifier de vérifier si ce que je dis est vrai vous pouvez faire la même chose tu reste avec mes vidéos même si j'ai rien à voir avec les écoles valdorf et puis ce que steiner voulait mettre en place c'était de permettre à l'enfant de trouver sa son domaine par ressenti et une fois qu'il avait son domaine par ressenti et bien d'essayer de créer des des sortes de viviers pour ensuite entrer dans le tissu social vous voyez c'est un vaste programme qui existe encore je crois qu'il ya une mille écoles en france alors c'est surtout l'est de la france où ils sont représentés alors ça a été éminemment critiqué ce système d'éducation évidemment parce que à chaque cours et à chaque niveau il y avait une méditation collective alors évidemment les langues ont fusé il n'y en a pas qui ont n'ont pas hésité à traiter évidemment ces écoles de secte évidemment on faisait une grande prière enfin c'était ce genre de choses mais en fait c'était simplement pour éveiller au plan spirituel la conscience de l'enfant et j'avais vu un reportage très intéressant justement on voyait des jeunes qui avaient été formés selon ses préceptes de waldorf eh bien faut voir la différence c'est des adultes épanouis tout à fait conscient tout à fait juste et droit donc ça questionne quand même le principe dont on vient alors moi j'ai pas été pas suivi une éducation de waldorf du tout mais j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des personnes assez particulière on va dire déjà dans ma propre famille mais je n'y peux rien et donc qui ont eu un peu une attitude où voilà mon père je l'avais dit était un ancien ouvreur à l'opéra comique donc j'entendais l'opéra la musique aussi qui a joué qui continue de jouer un rôle important enfin bref je vais pas vous raconter ma vie ça n'a aucun aucun intérêt alors pour terminer là dessus sur rudolf steiner il a quand même fait des prophéties sur le monde moderne dont une alors je vais essayer de vous là de vous la dire en passant à travers une certaine censure je vais vous parler de seringue en 1905 il avait dit que dans les sociétés du futur la science serait mise au premier plan et que par la science on allait enlever l'âme à l'homme par une petite seringue contenant un produit miraculeux et que ça allait devenir systématique et que plus les personnes tendraient joyeusement leurs petits bras au son de cloche pour se faire inoculer cette substance merveilleuse plus elle devrait plus elle deviendrait matérialiste plus elle deviendrait lourde plus elle se couperait des plans subtils et deviendrait comme des végétaux végétants et qu'ainsi des malfaisants pourrait très facilement prendre le contrôle de l'humanité et pour steiner il n'y avait pas 36 solutions pour échapper à ça eh bien il fallait travailler sur soi et puis envoyer ses enfants à l'école waldorf pour déjà commencé à questionner la réalité s'interroger sur tout un tas de choses donc je trouve que vous en penserez ce que ce que vous voulez taper sur internet aller voir un petit peu ce que ce qu'ils pensent des seringues et ce genre de choses alors ce que je dis là évidemment ça a été éminemment critiqué notamment les écoles waldorf parce que à l'époque quand il y a eu vous savez une autre campagne on va dire de seringues pour un autre virus bien évidemment majoritairement les membres appartenant à l'anthroposophie ont dit non nous on veut pas de ce truc là un peu comme les amis vous voyez et alors évidemment c'était de leur faute si il y avait des clusters comment alors on n'appelait pas ça comme ça à l'époque mais c'était de leur faute donc ils ont été savamment critiqués mais vous avouerez quand même que si vous ouvrez bien les yeux prophéties de steiner sans moi d'être stupide il a eu il a eu d'autres prophéties également sont très intéressantes sur un nouveau monde qui viendra mais un nouveau monde pour certaines personnes alors je pars effrayer un certaines personnes mais effectivement il y aura tiens j'en ai parlé dans mes vidéos aussi deux humanités ceux qui comprennent ceux qui cherchent peut-être et ceux qui ont compris donc voyez c'est modestement pour cela aussi que je me permets de vous faire ces vidéos c'est pas pour étaler ma science parce que j'ai aucune science je ne suis je suis un ignorant mais c'est pour vous permettre peut-être par contagion par émulation sait-on jamais et bien de vous documenter de vous intéresser pour grandir et passer sur autre chose voilà les amis merci de votre patience pardon parce que j'ai été un petit peu fouillis dans cette dans cette vidéo si je m'en excuse je demeure à votre entière disposition si vous souhaitez peut-être avoir des conseils de lecture ou bien peut-être même faire un tirage personnalisé de tarot bien évidemment et puis je vous dis à la semaine prochaine nous parlerons en principe d'un d'un personnage très important